Hollywood Pants Stars, bonjour. Vous commencez des habitués ici aux Francos. Qu'est-ce qui vous plaît à Spa ? Eh bien, premièrement l'ambiance. C'est assez particulier comme festival et ça ne ressemble pas aux autres festivals wallon qui se déroulent à la même époque. On y a joué au moins trois fois et à chaque fois ça s'est extrêmement bien passé et à mon avis ce sera encore le cas ce soir. Donc oui, je n'ai que des bons souvenirs au francophonie. Un gros belge qui se produit sur une scène belge un 21 juillet en plus. Ce sont des symboles très forts. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier pour vous, Hollywood Pants Stars, dans le climat que l'on connaît actuellement en Belgique ? Écoute, moi j'ai juste envie de dire que peu apporte la date, peu apporte l'endroit. Nous, on a juste envie de continuer à faire ce qu'on fait. Et j'ai juste envie que les gens continuent à venir s'amuser et vivent leur vie le plus normalement possible. Du coup, nous, on va participer à ça, à faire en sorte de faire oublier le climat, entre guillemets, oxygène qui règne pour le moment. Et peut-être encore plus que d'habitude, on va essayer vraiment de faire la fête avec tout le monde aujourd'hui. Merci. Vous avez choisi un nom particulièrement tape à l'œil. J'ai envie de dire même choquant éventuellement pour certaines personnes. Vous pensez que ce nom vous a aidé dans la carrière du groupe ? En fait, ce nom, c'était une blague. C'était pour un concours à l'époque qui s'appelait le concours circuit. Anthony et moi, on avait chacun des groupes, nos groupes solo respectifs. Et on a fait ça, on voulait monter un projet rock un peu pour rire et pour le concours. Et on s'est dit, on va prendre un nom qui tape à l'œil comme ça, un peu con, pour se faire remarquer sur l'affiche. Et puis, ce qui est, c'est qu'on a été sélectionnés, puis qu'on a gagné ce concours. Et après, on s'est retrouvé à assumer ce nom, mais c'était plus quelque chose de second degré. On avait envie un peu de jouer avec les clichés du rock and roll aussi, tout en s'amusant. Je me rappelle d'une anecdote, si je peux rajouter. C'est qu'au moment de fonder le groupe, tout s'est passé très vite. Ça s'est passé en une soirée. On était tous les deux en train de communiquer sur Skype, sur nos ordinateurs. Et sur Arte, en fond, il y avait une émission qui passait sur la face cachée de Hollywood et donc son industrie du cinéma. Et celle qui rapportait le plus d'argent, c'était l'industrie du porno. Et c'est comme ça que le nom, entre guillemets, est apparu. On s'est dit que ça allait justement ressortir sur la fiche. Après, si ça nous a servi. Moi, je pense que, pas spécialement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ça au premier degré. Et ensuite, nous, on a décidé de continuer avec. Mais oui, il est évident que ce n'est pas quelque chose que nous, on prenait au sérieux. Tout à fait. En tout cas, c'est un nom qui marque. Vous définissez votre style comme rock, guitare, pop, indie. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est de l'énergie à l'état pur sur scène. Donc, est-ce que c'est important pour vous, justement, de faire beaucoup de concerts, de faire beaucoup de scènes? Ben oui, en gros, le groupe est né comme ça pour vraiment faire des concerts. Les disques sont venus par après. Et puis, on a toujours privilégié les mélodies sur le disque, vraiment, mais avec une énergie toujours à pouvoir retranscrire sur scène. Parce que les concerts, en fait, c'est vraiment ce qui nous plaisait. Parce que pourquoi les gens venaient nous voir, c'était pour cette énergie, c'est ce mélange entre, voilà, un peu d'après-vue. Il pouvait toujours se passer quelque chose. Mais à côté de ça, on a toujours privilégié aussi le côté chanson, pas juste faire du bruit pour faire du bruit. C'était mélodie et énergie. Deux albums à votre actif, Year of the Tiger et Satellite. Un petit troisième en préparation? On vient de sortir, il y a deux mois, je pense, un mini album de sept titres. C'était assez important pour nous de revenir avec de la nouvelle matière, de ne pas proposer uniquement qu'un menu best-of lors des concerts qu'on allait donner cet été. On a appliqué la même recette que sur les autres albums, c'est-à-dire beaucoup d'urgence, de spontanéité. Ça a été fait rapidement, mais avec quand même un minimum de réflexion derrière. Et on en est assez fiers. C'est un sept titres que l'on peut trouver sur notre site web officiel ou alors uniquement sur les concerts du groupe en tirage limité. Et on va en jouer quelques extraits ce soir notamment. Hollywood Panstars, merci beaucoup et on vous souhaite alors un excellent concert. Merci. 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 Merci.